Bonjour, je m'appelle Clémentine Saint-Houl-Collandresse et j'écris une pièce de théâtre qui s'appelle La Voyageuse, d'où je vais vous parler. Mais avant toute chose, je voudrais me présenter. Moi, le théâtre m'a adoptée il y a une vingtaine d'années déjà et je suis devenue comédienne, metteuse en scène, formatrice en scène vivante et plus récemment productrice d'une compagnie de théâtre qui s'appelle La Mezcla. La Mezcla, ça veut dire le mélange en espagnol parce qu'effectivement, j'ai été toute petite d'un mélange assez éclectique de croyances, de cultures assez diverses et je me suis rendue compte que dans ce mélange multiculturel, parfois, certaines croyances rentraient en contradiction, d'où la question qui s'est vite imposée à moi, mais alors, qui a raison ? Où est la vérité ? Oui, donc je me suis rendue compte assez rapidement que je ne pourrais pas définir mon identité en rejetant celle des autres puisque j'avais déjà appris très jeune à coexister avec pas mal de différences. Coexister, ça veut dire réussir à vivre à côté des autres sans chercher à les convertir, sans chercher à les dominer et en essayant aussi de m'abstenir d'émettre des jugements un peu trop hâtifs sachant que c'est souvent des jugements qui sont inspirés plutôt de préjugés inspirés par un fantasme, le fantasme de l'autre, l'étrange, l'étranger à qui on ose rarement poser les questions qui nous démangent. J'ai donc décidé que le théâtre serait un espace privilégié pour créer un dialogue entre la multiplicité des points de vue et avec La Voyageuse, c'est ce que j'ai tenté de faire, de donner la parole et de mettre des mots sur des choses qui sont souvent taboues parce qu'on ose rarement dire de manière frontale ce qu'on ressent face à quelqu'un qui est vraiment différent de nous ou qu'on apprend pour la première fois. La Voyageuse, c'est une jeune fille qui a 12 ans, qui s'appelle Lisa et qui grandit dans une famille extrêmement modeste dans un pays imaginaire, très loin de l'Europe, de l'autre côté d'un océan. Et malgré ces conditions compliquées, c'est une petite fille qui se fait une promesse elle se fait la promesse qu'un jour elle aura une très belle vie et qu'elle trouvera sa terre promise une terre où ses propres mots pourront sortir de sa propre bouche sans que personne n'ait jamais à la forcer à mentir ou à se taire. Et donc 10 ans plus tard, elle prend sa valise et elle s'enfuit de chez elle elle contacte un passeur, le capitaine Billy, qui la cache dans la soute de son paquebot de marchandises et qui l'emmène à Paris en lui faisant croire qu'il a trouvé un travail pour elle. Sauf qu'en fait, il la vend comme esclave moderne à une riche propriétaire bling bling parisienne qui a un grand appartement qui donne vue sur la tour Eiffel, mais qui l'enferme. Et donc Lisa stoppe son voyage, se retrouve prise au piège. Comment bat-elles en sortir ? C'est l'histoire de la pièce. Oui, La Voyageuse est un conte initiatique moderne. C'est un genre que j'affectionne particulièrement, mais c'est vrai que souvent les justiciers, les hommes de quête sont souvent des personnages masculins, en fiction en tout cas moi j'ai ces souvenirs et j'avais envie de parler de cette quête initiatique féminine parce qu'elle existe et elle doit faire face à de nombreux obstacles supplémentaires. Lisa, c'est un personnage extra-lucide, c'est une fille éveillée, qui est intelligente, qui est en quête de justice sociale, d'une amélioration du monde, elle cherche à rééquilibrer les forces, elle cherche l'amitié, le dialogue, l'amour. Et dans son voyage, elle va rencontrer une série de personnages qui vont l'aider à comprendre une réalité de son monde complexe. Sa lucidité va souvent mettre ces personnages face à leurs limites puisqu'ils vont se rendre compte que souvent leurs croyances ont été établies par rapport à des préjugés un petit peu obscurs. Et donc Lisa leur donnera l'opportunité, ou pas, d'évoluer. C'est un personnage de théâtre, une héroïne moderne, une héroïne de la vie quotidienne qui continue à choisir de parler d'espoir en milieu difficile. 18 mois de plus et un jour de plus. Aujourd'hui encore, tenter de m'habituer au froid. Comprendre, sourire, comprendre, sourire. Ici, ils appellent ça s'intégrer. Les habitants de la ville au trottoir brillant disent que j'ai de la chance et que je dois dire merci car ici c'est un pays développé. Ils disent que mes ancêtres, ma culture, mon corps, mes rêves, mon savoir, ma langue, ma manière de vivre et de penser sont sous-développés. Ils apprécient ma chaleur exotique, bien de chez moi. Je ne sais pas où c'est, chez moi. Je pensais que maintenant, c'était ici. Je me tais, je travaille, je souris. Il paraît que je viens de ces pays là-bas dont on ne se rappelle jamais le nom. Trop compliqué. De ces pays là-bas qu'on ne connaît jamais vraiment mais où on danse, où on a du cœur. De ces pays là-bas où on part faire un break entre un soleil, un spa et une piscine, le temps d'une passe, d'un cocktail et d'une photo souvenir, j'ai mal, je le cache. Billy dit que les exotiques se vendent bien parce qu'elles sont droits pour faire l'amour, c'est connu. Dans la ville au trottoir brillant, il faut courir et sourire. Peu importe le sens et la raison, peu importe le cerveau et le cœur, peu importe les conséquences, vivre vite, remplir le vide, vite, ne pas parler, ne pas penser, nettoyer au karcher le joli cocon protégé, joli monde tellement effrayé d'avoir à partager un petit peu de son trésor. Joli monde hypnotisé. Joli monde pourtant. Et pendant ce temps-là, le capitaine Billy continue à faire passer ses thèses de politesse à tous les voyageurs qui, comme moi, s'apprêtent à se laisser transformer en patates ou autres légumes pour faire la grande traversée, prêts à s'accrocher à n'importe quelle embarcation censée les porter ailleurs, ailleurs, n'importe où, loin, loin, juste pour que l'espoir soit encore possible, même si l'espoir doit les faire couler au fin fond de la mer, même si l'espoir doit les faire s'écraser, surgeler au beau milieu d'un jardin. Les légumes comme nous ne prendraient jamais le bateau pour dessécher sur les trottoirs brillants. Les légumes comme nous resteraient chez eux si, chez eux, on arrêtait de les frire et de les découper à la maquette, si, chez eux, il était encore possible de vivre dans la dignité. Les légumes comme nous préfèreraient tout à l'exil, à la misère du corps, à la solitude de l'âme, au déracinement, au sentiment immense d'inutilité, de vulnérabilité, de terre profanée, étranger. Étranger pour toujours, aux yeux de ceux qui, eux, ont une terre de certitude. Étranger de certitude.